Pour 300 kg, ça c'est à chaque fois pour une personne. Si on se regroupe, le transport baisse complètement. Parce que comme on voit là, 40 euros la tonne, on a besoin de 300 kg. Donc en fait, on n'en a pas besoin, ça ne coûte pas cher. Si on est à plusieurs pour le transport, on réduit. Si on est tout seul pour le transport, on arrive à 40 euros les 300 kg. Alors qu'au départ, c'était 40 euros la tonne. La décoction de prêle, la tisane de rugan et de teint, j'ai estimé à 10 euros. Mais c'est même moins. Parce que là, les plantes, moi je les produis, mais un agriculteur va les acheter. À 10 euros par hectare ? À chaque fois, c'est par hectare. C'est toujours par hectare. Donc là, 40 euros par hectare, 10 euros par hectare. Le cuivreaule, c'est 30 euros les 5 kg. On va utiliser 100 grammes à chaque fois. Et on a 3 pulvérisations, 2 ou 3, donc 300 grammes, 2 euros de cuivreaule. Ce n'est vraiment pas grand-chose. L'essentiel de giroflier, celle-là, c'est juste au cas où. Et c'est 27 euros les 125 millilitres. Après, si on prend un litre, c'est beaucoup moins cher. Donc si on y a plusieurs, ce ne sera moins cher. Mais ça ne fait quand même encore qu'un passage par hectare à 30 euros. Et on est avec le transport à chaque fois. Et le tourteau de ricin, donc si on a du top 1, Là, le tourteau de ricin, on est à 440 euros la tonne, plus le transport. Donc 400 kilos, j'ai l'estimé à peu près à 220 euros. Mais c'est pareil, si c'est pour une personne. Si on se regroupe à plusieurs pour acheter le tourteau de ricin, le transport, on divise, ça coûte beaucoup moins cher. Et donc on a un total, on arrive à 300 euros plus le prix du sang séché. Je ne l'aurai pas avant lundi, le prix du sang séché. Je ne l'avais qu'un prix de détail et à la tonne. Mais ça rajouterait, je pense, dans les 100 euros, un truc comme ça. On a donc un coût pour le protocole total qui serait aux alentours de 400 euros l'hectare. Et qui diminuera après d'année en année le prix du sang séché. C'est pour relancer la terre. En général, on a des coûts. Je vois, on travaille beaucoup avec des viticulteurs. Parce qu'eux, ils ont des terres qui rapportent. Et c'est les premiers à se mettre dans le naturel. Et on peut les faire passer, en gros, ils sont entre 1 200 et 1 500 euros l'hectare en chimique. Et on les fait descendre à 250 euros l'hectare en phytothérapie. En maïs, les grandes cultures en maïs, on arrive à peu près à des trucs comme ça aussi. Parce que c'est de plus de 1 000 euros l'hectare à descendre à 200, 300 euros l'hectare. 1 000 euros l'hectare en maïs. Ceux qui... Il y a des endroits, ils y vont. Vous êtes à combien ici ? Là, tu parles de quoi ? Du coût total. Combien ? Non, tu n'as pas la récolte dans le chiffre. Non, non, là, je te parle pas des semences. Puisque les semences, de toute façon, on les a toujours. C'est ce que coûte le traitement proposé là. Non, mais tu nous demandes des chiffres. Donc, nous, ça correspond au post-fertilisation et au traitement phytosanitaire. Non, sans le désherbage, parce qu'il n'y a pas de désherbage. Non, mais il n'en mettra pas non plus. On met une couverture végétale dès maintenant, en fait. On met donc un engrais vert dès maintenant pour éviter d'avoir un gros désherbage. C'est-à-dire que l'engrais vert, s'il est bien fait, ça étouffe quand même. On n'a pratiquement plus beaucoup. On n'a pas de désherbage. Sauf qu'il y aura quand même d'élever nos herbes et qu'il faudra passer, d'ailleurs, c'est qu'il faut se déminer. Forcément. Ah oui. Il y en aura un peu, mais beaucoup moins avec l'engrais vert, quand même, si tu laisses un champ à nu. Ça dépend des précédents, ça dépend de l'orientation. C'est une autre chose. Non, parce que, moi, le protocole, ça m'intéresse probablement. Aujourd'hui, dans nos systèmes, ce qui m'interroge le plus, si je devais réduire les intrants, en fait, et les produits chimiques, en fait, qui me gênent, le poste le plus important, qui pose le plus de problèmes, c'est le désherbage. Aujourd'hui. Même dans les prairies temporaires, tu sais, j'aimerais bien trouver des solutions alternatives pour le rumex grand oseille, pour les chardons rampants, surtout le chardon rampant. Et ça, on arrive un peu à une impasse, je suppose qu'en agriculture biologique, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu as des solutions pour le chardon, qui est un fléau, parce que un fléau, tu le retrouves dans le foin, tu le retrouves partout, il est tout-ve-tout, nous, on a eu le même problème, mais en fait, les rumex, on passait beaucoup de temps, les premières années, on les ramassait, systématiquement, à la main, on les passait à la main, les enlevés, avant qu'ils montent en graines, avant de les fauchés. Aujourd'hui, on ne peut plus ça, le rumex, ce n'est plus du tout un problème, parce qu'il y a des moments où les vaches, elles le consomment au printemps, donc, on gère surtout, le rumex, il réapparaît quand on sème des jeunes prêts, et du coup, on essaie de faire peinturer les vaches, éventuellement, on enrubanne, avant que ça monte en graines, et puis après, ce qu'on fait, nous, on fauche les refus. Ça veut dire quoi, en rume année ? Bah, c'est une lot de boîtes de foire qui sont plastiquées. Mais alors après, ça doit te foncer, ça doit te accueillir, parce que le problème, c'est que les graines, le rumex, elles montent en graines vers la mi-mai, quoi, et souvent, c'est, si on récolte à foin, on a très peu de, si le rumex, c'est pas, les graines peuvent être à maturité, on n'a pas forcément le temps pour, donc le rume à la chasse, où il sonne ce problème-là. Ça veut dire qu'on pose du paillage ? Non, 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 on met un fil plastique sur les bottes de croix. Que tu vois, les tas de bottes qui sont souvent verts clairs, dans des fermes, tu vois, plastifiées individuellement, c'est ça le rumex. Ok. Et il reste que ça ? C'est un aliment fermenté, après ça. Ah, d'accord, c'est un aliment fermenté, c'est comme le lanci. C'est un lanci-là, et le charbon, le charbon, là, tu mets ta place. Les charbon, après, le charbon rampant, c'est le plus gros problème, en fait. Mais, c'est pareil, nous, la seule technique, enfin, non, c'est pas la seule, mais, on les fauche avant, on les laisse monter, jusqu'au bouton floral, quoi, parce que, pour épuiser la plante, et puis on les fauche, mais des fois, on est amené à faucher quatre, cinq fois dans la nuit. D'accord. Après, il y a un petit champignon qui arrive à se développer, mais dans des conditions vraiment précises, au mois de septembre, là, et des fois, ça peut arriver à... Là, il faut les faucher, des fois, on arrive à les faire partir comme ça, mais c'est très aléatoire. Le seul, ce qui marche très bien, c'est la luzerne. Mais, alors, la luzerne, tu ne veux pas ça dans des terres humides. Est-ce que ça vous a dit ? je ne sais pas trop. En tout cas, nous, on arrive à réimplanter de la luzerne, maintenant, on est à peu de charbon. Ils sont incompatibles. Sans doute. Et puis, il y a l'effet des... Fauches aussi, au bout d'un an. Oui, parce que c'est beaucoup fauché. Oui, et puis il y a l'étouffement de la luzerne. En défaut, il y a de quelques-uns. Après, nous, en système bio aussi, ce qui joue pour les mauvaises herbes, c'est qu'on... Quand on fait du maïs, en tout cas, c'est qu'on combine. Et le binage, c'est un bon moyen de détruire les rumex, les chardons. Ce sont un binage assez profond pour le charbon. Non, 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 en surface, on l'a... Ça suffit ? Eh bien, si tu veux, l'association au binage, plus l'étouffement par la plante, la rotation, petit à petit, on arrive quand même. Je ne sais pas si ça marche sur les chardons, mais on a un très bon défoliant qui est complètement interdit parce que c'est très dangereux. C'est du vinaigre. Et du vinaigre à 20 degrés d'alcool, entre 15 et 20 degrés d'alcool. On en trouve sur Internet, en vente, en fait, et dilution à 10%. Donc, c'est un défoliant radical et qui n'abîme pas la terre. Je sais que le sel aussi, il y a certains... Sur les charbons, en fait, les grands charbons, il suffit de les couper et mettre une poignée de sel, mais même les couper, ça suffit. Le sel, si tu as beaucoup de charbon, il va dans la terre. Non, mais c'est minime la quantité. C'est magnifiant. Oui, comme tout le monde. Mais les grands charbons, ils repoussent par les côtés quand on coupe. Oui, les forêts, ça arrive. On arrache, mais on est passé. 15 jours, tout le monde. C'est aussi un zède d'après-midi, quoi. j'arrache. Oui, mais après, dans nos systèmes bio, on n'a plus ça. Au bout d'un moment, tu n'as plus ça. Tu as... Sur la période de reconversion, on a... nos prairies sont plutôt, là, forcément, plus sages. Mais après, ça s'équilibre. le sol s'équilibre et on n'a plus ça. Quand on retourne une prairie, ça réapparaît. Mais on arrive, on maîtrise petit à petit, ça s'équilibre. Il y a le fait qu'on a beaucoup plus de prairies aussi. Oui, puis chaque plante s'installe dans un sol. Elle a une fonction. Enfin, elle vient dans le sol. Elle vient... Parce qu'il y a trop de ça. Elle arrive, elle va le débarrer. Enfin, elle va pomper dans le sol. Donc, à chaque fois qu'on a une plante, c'est plutôt un indicateur que de... Donc, j'ai beaucoup de ces plantes pas. Il y a une raison. C'est parti.